Dans l'optique de freiner la dégradation de sa biodiversité et de ses heures protégées, que la Côte d'Ivoire a engagé des réformes dans la gestion de ce secteur. Des réformes qui permettent aujourd'hui de préserver de façon durable l'environnement. Mais selon la direction de la zone ouest des eaux et forêts, regroupant les parcs nationaux du Moussangwe et du Monemba, un financement et un renforcement des institutions chargées de la gestion de ses heures protégées s'imposent. Je voudrais vraiment lancer encore un appel à tous les acteurs, à tous ceux qui sont de ces différents parcs-là, de s'engager davantage pour que ces parcs-là demeurent à jamais. Au thème d'une série de rencontres avec les populations, cette année la direction de l'Office ivoirien des parcs et réserves, OIPR, a lancé à cet effet un prix vert. L'initiative vise donc à impliquer les populations riveraines à la protection et à la préservation de ces parcs. Le village de Dengresso est choisi comme le lauréat cette année.